... Mesdames et messieurs, bonjour. Encore quelques heures avant de dire adieu à 1978, et puis vive l'an 1979, pour lequel nous allons échanger des millions de vœux et souhaits sincères. Des vœux frileux pour les habitants du Nord et des souhaits qui soufflent le chaud pour ceux qui résident dans le Sud. Car étrangement, en ce jour de la Saint-Sylvestre, la France est coupée en deux sur le plan des températures. Quant à Paris, Laurent Broumède, c'est un véritable déluge. Ah oui, depuis hier soir, je crois qu'il est tombé des tonnes d'eau sur Paris, rendant la circulation difficile. Même les voies sur berge à Paris ont dû être inondées et coupées. En fait, le déluge est produit sur toute une bande qui sépare donc, comme vous le disiez très bien, le nord du Sud. Au nord, bien d'abord, il y a eu beaucoup de neige sur la Grande-Bretagne. L'Écosse était complètement paralysée. Londres s'est réveillée ce matin avec 10 cm de neige. Et les aéroports Ifro et Gatwick ont été coupés. Neige aussi sur le réseau routier français, dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Ça, c'est au Nord. Et puis au Sud, beaucoup de pluie et de la tempête. Le port de Bordeaux a été fermé parce qu'il y avait des creux de 8 m. Et à Noir-Boutier, il y a eu 250 hectares inondés. Voilà la situation actuelle qui n'est pas très gaie. Alors, qu'est-ce qui va l'emporter pour demain ? Le froid ou le doux ? Eh bien, c'est le froid qui va progressivement l'emporter. Aujourd'hui, le froid va descendre jusqu'aux Charentes, le bassin parisien et les Ardennes avec des nuages. Beaucoup de neige et du vent du Nord. Au Sud, donc, un temps toujours doux avec des averses violentes. Et puis quand même des éclaircies et des pluies en montagne jusqu'à 1800 m. Différence de température ? Eh bien, 0 degré au Nord au maximum dans la journée. Et au Sud, en revanche, près de la Méditerranée, 15 degrés. Alors, vous savez, Laurent, vous connaissez le dicton, on dit Noël au balcon et pas à cotison. Il a fait très doux à Noël, ça veut dire qu'il fera très froid à Pâques ? Eh bien, je crois pouvoir vous dire que non. En fait, si vous voulez vraiment le temps de Pâques, dès maintenant, je vous propose plutôt de prendre une pièce de monnaie et puis de tirer au sort. Vous aurez plus de chance. Je vous propose quand même de vous donner le temps de demain, sur lequel, lui, j'ai quand même un peu plus d'espoir de vous donner la vérité. Beaucoup de neige dans l'est du pays. Et le froid, cette fois-ci, sur l'ensemble du pays, il fera froid entre moins 5 et moins 10 degrés au lever du jour sur le Nord, la Normandie, la Champagne et les Ardennes. Les températures ne monteront pas au-dessus de 0 degré ou 5 dans la journée. Voilà. Voilà, merci, Laurent. Alors, compte à rebours, H moins 10 heures pour le réveillon, l'élibation, bref, la grande bouffe. Avec, et c'est moins drôle en perspective, la gueule de bois de demain. N'est-ce pas, docteur ? Alors, ces troubles, c'est essentiellement des maux de tête, des vagues douleurs dans le ventre, un état nauséeux et parfois des vomissements, et enfin une plus ou moins grande fatigue. Allez, allez, allez ! On commencera par des huîtres, on suivra par des poissons fumés divers et variés. On continuera par une volaille au Riesling et on terminera par des fromages, des petits fours accompagnés de champagne nature. Voilà. Vous avez un truc contre la gueule de bois ? Oui, un bon aromariné, avec une bonne bière, très bon. Enfin, un jus de citron avec de l'eau très chaude. Non, il y a le truc de l'Est, c'est un, ça s'appelle un rince-cochon. C'est un verre à peu près d'un demi-litre, enfin pour 3 ou 4, et on le boit, c'est un alcool blanc. Alors c'est variable, c'est de la prune, c'est du... c'est ce qu'on veut finalement, un alcool blanc. Ça s'appelle un rince-cochon, et on prend ça le matin. Dans la vola, on doit boire un rince-cochon, c'est très bon. Je crois qu'aucun de ces trucs n'a d'efficacité démontrée, et à mon avis, ils sont tous inutiles. En matière de médicaments, il faut en prendre vraiment le moins possible, et se limiter, par exemple, lorsque les maux de tête sont trop inconfortables, à des anthalgiques tout à fait mineurs, de préférence d'ailleurs ne contenant pas d'aspirine. Contre la gueule de bois, qu'est-ce que vous faites ? Café citron. Très bien. Vous n'y croyez pas, mon café citron ? Voilà, il y a le choix. Le président de la République présentera ses voeux aux Français, ce soir, à 20h, à la télévision. M. Giscard d'Estaing est rentré la nuit dernière du Gabon, où il a séjourné pendant une semaine avec sa famille. Le chef de l'État a eu hier un entretien politique avec le président gabonais Omar Bongo. Il a révélé que les ministres des Finances de la zone France se réuniront à Paris fin janvier pour parler du système monétaire européen. Et puis, nouveaux affrontements aujourd'hui en Iran, notamment dans la ville sainte de Machade, où l'on a compté 41 morts hier. A Téhéran, on murmure de plus en plus que le chat pourrait quitter le pays afin de se reposer à l'étranger. Mais à Washington, on ajoute que le souverain ne partira pas tant que M. Bakhtiar, le premier ministre désigné, n'aura pas formé son gouverneur. L'ayatollah Khomeini, dans une interview au Sunday Telegraph, indique clairement que le but de ces manifestations est d'entraîner la chute du chat et que si ça ne suffit pas, eh bien il faudra prendre les armes. Le roi du Maroc Hassan II et le président Boumédienne devaient se rencontrer en secret à Bruxelles si le chef de l'État algérien n'était pas tombé malade. C'est une révélation faite par Hassan II à notre confrère de France Inter, Édouard Sablier. Et puis aux États-Unis, conclusion d'une commission parlementaire. Deux hommes ont participé à l'assassinat du président Kennedy, deux tueurs et quatre coups de feu ont été tirés. Après deux ans d'enquête, cette commission se dit certaine de ses révélations à 95%. En France, collision hier soir entre un train de voyageurs et un train de marchandises à Orly. Un conducteur et un voyageur ont été tués. Le maniaque de l'Oise, les enquêteurs se disent persuadés qu'il pourrait être un policier ou un gendarme. Enfin, à l'Opéra de Paris, les machinistes qui avaient assuré hier soir la représentation du lac des Signes ont repris leur mouvement de grève. Le spectacle de ce soir sera représenté sans décor, indique la direction de l'Opéra. Et nous en arrivons à notre page spectacle qui traite à la fois de danse et de théâtre avec un thème commun, Notre-Dame de Paris. L'oeuvre de Victor Hugo a inspiré beaucoup de créateurs, des cinéastes, certes, mais aussi des dramaturges. Et vous allez le voir, des chorégraphes. À Paris, il y a trois Notre-Dame. La vraie qui regarde la scène et puis deux autres. Voici Esmeralda au Palais des Congrès, russe, étoile du ballet Kirov. Elle s'appelle Olga Tchetshikova. Au Palais des Sports, l'autre Esmeralda s'appelle Anne Fontaine et Quasimodo Gérard Boucaron dans le spectacle de Robert Hossein. Version chorégraphique, Quasimodo dansée par Sergei Berejnoy a un peu perdu sa bosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis voici Frollo, l'incarnation du mal. Sur scène, barbu, c'est Jean-Pierre Bernard. Et dans le ballet de Roland Petit, c'est Gennady Babanin, habillé très haute couture, mais toujours aussi méchant. Et dans le ballet de Marie-Pierre Bernard. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le problème, c'est que tous les aménagements techniques qui ont été faits dans mon secteur d'Aix-Vilée, dans la boulangerie, ont été à l'inverse de la qualité du pain. Alors c'est pour ça que je vous disais, pour moi, le pain de l'an 2000, c'est le pain de grand-papa. Je vis une expérience tout à fait extraordinaire. En tant que boulanger, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a transmis une technique, une technique ancestrale qui a complètement été perdue de vue. Et cette technique était la technique des boulangers de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que je n'utilise pas de four à vapeur, je n'utilise pas de produit d'améliorant de lécithine, d'acide ascorbique, de tout l'arsenal des améliorants à la fois alimentaires et techniques qui sont utilisés en boulangerie. Et j'y arrive quand même, je paye mon percepteur et je fais face aux charges de personnel. Alors ça, quand même, c'est quand même assez extraordinaire. J'utilise une farine écrasée à la meule. C'est, par certains côtés, du point de vue scientifique, c'est assez mal expliqué la différence entre la farine de meule et la farine de cylindre. Cependant, nous avons fait des expériences qui laissent apparaître une différence. Elle est de la nature des choses qui peut-être échappent à la finesse de l'analyse. Voyez-vous, quand en gastronomie, en cuisine plus spécialement, vous faites une purée au pilon et une purée au mixeur, vous avez deux purées qui sont différentes. Eh bien, la farine de meule, ce n'est pas aussi flagrant, mais il y a quelque chose de différent. Et vous voyez-vous, ce sont des petites choses comme ça qui, mis bout à bout, je vous le rappelle, arrivent à faire un produit qui est vraiment différent. Pour l'instant, vous êtes sûr de votre farine, mais en l'an 2000, est-ce que vous êtes sûr de trouver encore de la bonne farine pour faire votre pain ? Moi, je suis sûr qu'en l'an 2000, vous savez, l'an 2000, ce n'est pas si loin que ça, on trouvera du blé. Ce n'est pas compliqué. Et puis, je vais vous dire, je préfère être né dans un pays où il y a du blé que du pétrole. J'utilise un four qui est chauffé au bois. Alors, évidemment, le bois, c'est un problème pour trouver du bois dans Paris actuellement parce que ce n'est pas bien facile. Et puis, souvent, je suis obligé de me transformer en chiffonnier parce qu'il faut trouver du bois. Mais j'utilise quand même deux ministères de bois par an et je faisais le calcul, justement, ces jours-ci. J'ai quand même économisé deux millions de litres de fioul depuis que nous chauffons au bois de cette façon-là. Un four ancien, c'est en gros, c'est une voûte avec une sole à l'intérieur de laquelle cuit du pain. Cette voûte et ce sol, c'est du réfractaire. Vous avez environ 25 tonnes de briques réfractaires qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, la caractéristique de cette brique réfractaire, c'est de ponctionner l'humidité. C'est-à-dire, c'est d'extirper toutes les matières humides, les matières volatiles qui sont à l'intérieur du pain. Et quand ces pains qui sont à l'intérieur reçoivent cette agression, eh bien, toute l'humidité part. Alors, évidemment, que le pain pèse moins lourd et que c'est moins valu pour le boulanger, mais tous les parfums qui sont enfermés à l'intérieur du pain et qui migrent par la croûte arrivent à être distillés par la croûte et c'est ce qui contribue à donner du parfum au pain. Vous voyez, vous, j'ai fait l'expérience de faire griller les farines sur une plaque de métal. Eh bien, elles n'ont pas du tout le même goût que quand elles sont grillées sur une miche de pain. Il y a eu un problème d'osmose entre les parfums. Alors, vous savez, ce sont des petites choses, tout ça, mais mis bout à bout, eh bien, on arrive à faire un produit qui est dénaturé, qui n'apporte plus ce qu'on peut appeler de satisfaction digestive ou même gastronomique du point de vue des outils. J'utilise, tiens, un paneton, vous voyez, ce sont des panetons en osier comme ça. Eh bien, ces panetons en osier permettent, vous voyez, c'est un matériau naturel, permettent l'arrivée de l'air. Dans le fond, il y a de la farine pour éviter que la pâte colle et cette farine colle très légèrement avec la pâte, l'humidité de la pâte. Et il y a une population qui vit là-dedans des mycéliums, des ferments, qui font que ça ensemence la flore du fournil. Et voyez-vous, cet outil, j'y tiens beaucoup parce que c'est ce qui permet au pain et au fournil en général d'entretenir sa flore. Et en l'an 2000, vous croyez qu'il y aura des avions entiers qui partiront avec votre pain ? Ça, je ne crois pas. Non, je vais vous dire pourquoi, parce que d'abord, c'est trop cher. Un pain au Japon coûte actuellement 250 francs nouveaux, 25 000 anciens. C'est quand même très cher. Mais vous le faites, là, vous ? Oui, je le fais, mais ça reste, si vous voulez, réservé à une élite. J'en envoie aussi aux États-Unis et dans les pays arabes. Et ça reste toujours, si vous voulez, des petites quantités. C'est vraiment anecdotique. On ne peut pas parler d'industrie du pain expédiée par avion. Par contre, ce que je crois, c'est à la technique, si vous voulez, qui pourrait être transmise à des Japonais, à des Chinois, à des Américains ou à des Arabes. Ça, oui. Est-ce que vous croyez qu'en l'an 2000, vous trouverez encore des ouvriers pour travailler comme ça ? Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr parce que ça exige en réalité peut-être pas plus de travail. Ce que ça exige de plus, c'est du soin. Or, si vous voulez, les gens maintenant, actuellement, je les vois, je vois les gens qui travaillent, avec lesquels on vit ensemble, sont acquis à la notion d'apporter plus de soin à leur travail. C'est curieux parce que c'est un phénomène qui ne se fait sentir pas depuis très longtemps. Mais je crois que, d'une façon générale, les gens se réalisent en apportant plus de soin à leur métier. Alors, je crois, pour répondre à la question, qu'il n'y a aucun problème. On trouvera des bons boulangers en l'an 2000. Est-ce que vous pensez qu'en l'an 2000, le paysage de la boulangerie ne sera pas ou d'un côté la boulangerie industrielle et d'un autre côté des gens comme vous ? Mais là encore, vous savez, il n'arrive jamais ce que l'on croit. Alors, en 1960, je m'en souviens, on disait, vous savez, maintenant, la boulangerie artisanale, c'est quelque chose qui est voué à un échec potentiel. Il n'y aurait que des juges inapins. Pas du tout. Lisez les journaux. Il y a actuellement une usine qui licencie 8000 ouvriers boulangers en Angleterre. C'est un phénomène. Je suis persuadé que le boulanger du coin de la rue, à la condition qu'il ne se prenne pas pour un pharmacien, sera un monsieur indéracinable. Ce sera, en plus de ça, un monsieur qui sera très important du point de vue de l'homogénéité d'un village, même dans une grande ville. Vous savez qu'il y a plusieurs villages. Ce sera un monsieur très important de ce point de vue-là. Et je suis persuadé que ça fera partie de ces gens qui jouent un rôle sur le plan social et surtout sur le plan même gastronomique et santé indispensable. Et ces gens-là seront des indéracinables. Je vous le répète, à la condition qui n'est pas le complexe du pharmacien. Voilà, fin de ce journal de la mi-journée. Prochaine édition à 20h. Aussitôt après les voeux du président de la République, toute la rédaction d'Antenne 2 vous souhaite un très bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada